Yo, salut à toi d'ailleurs ton écran, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour la carrière pilote avec McLaren, avec cette magnifique voiture orange. Nous sommes à, du coup, au Vietnam, on va voir au niveau des messages où on en est, on a la comparaison de performance, ok ça marche, mais je m'en fous en fait, pour l'instant je m'en fous. On va voir au niveau de la R&D, on est à 2952 points précisément, fiabilité du MCI 2, et s'il veut on va faire ça, 2000 points, quoi ? Ah 2000, oh aïe aïe aïe, et flemme, 2000 points de la fiabilité, et oh, je préfère faire du châssis encore, châssis on est avant dernier, on va faire du châssis. Eh le frérot, il est fou ou quoi ? 2000 points de la fiabilité, il m'a pris pour sa... non je vais pas le dire parce que, non, je vais rien dire. Mais vous avez compris, mais je... non, je ne veux pas. On va lancer du coup une amélioration châssis, du coup, qui est la distribution de poids position du réservoir de carburant. Ok, ça marche. Au niveau des pièces, on n'a pas de problème, on est en début de saison, bien heureusement qu'on n'aura pas de problème, même au niveau de la boîte de vitesse, je pense qu'on n'aura pas de problème cette saison, donc c'est cool. A noter. Et au niveau du classement, oui c'est vrai qu'on est premier. Vas-y on passe le classement, c'est pas grave les gars. Vous avez rien vu, c'est vrai qu'on est totalement premier. Et du coup, on accélère le temps. Let's go. Allez, la fiabilité des systèmes électroniques qui passent. Est-ce qu'on ne pourrait pas en lancer un autre ? Bah non, ça va coûter 2000 points, forcément. Oui, ça coûte 2080 points. Le C, il va falloir l'améliorer bientôt. Et on a une épreuve rétro. Allez, let's go, c'est parti. Allez, du coup, épreuve de dépassement avec la F2007, doublé 10 adversaire à partir du point de départ, blablabla. Limite de temps, 4 minutes 10. Let's go. Oh, il fait sombre. Il fait tout noir. Around the outside of the pilot of... J'ai pas vu son nom, because I'm passé trop vite. Ce bruit est excellent. J'aime. Oh, j'ai l'arrière qui a bloqué ? Oh, vous connaissez le plongeon à l'intérieur. Oh, hello. Eh, on commence cet épisode par... Oh, j'ai failli mourir. Par du sportif. Oh, putain, le chat, il me fait faire des trucs. Je vous jure. Et on rattrape le groupe de tête. Par l'extérieur. Par l'extérieur. Moreno. Moreno. Le fameux. Oh, il y a des épreuves rétro qui sont, entre guillemets, simples, parce que là, il reste 45 secondes, tu vois, frérot. Tranquille. Mais il y en a qui sont vraiment difficiles. Mais celle-là, elle est simple. And this is a win for us. Let's go. S1. Allez, du coup, on continue, eh bien, à accélérer le temps. Ressources abdominaires. Et on passe au week-end de course au Grand Prix du Vietnam. Allez, c'est parti, du coup, on est dans le motorhome du Vietnam. Il va pleuvoir en essai libre 1. Ok, mais ça, je m'en fous, je vous avoue. Il va faire beau pour les qualifications et la course. Ça marche. Là, je m'en fous un peu moins. Racing Point qui nous passe devant au niveau de la R&D. Tiens, ça, c'est intéressant. Ouais, Racing Point qui apporte une petite amélioration. Tout comme Renault, Alfa Tori, Alfa Romeo aussi. Et Williams qui fait une grosse amélioration. Red Bull et Ferrari aussi qui améliorent. Au final, on n'est pas beaucoup à ne pas améliorer. On n'est vraiment pas beaucoup à ne pas améliorer. Du coup, on passe sur le papier. On passe cinquième écurie. Ok, ça marche. Ok. Ça devrait se jouer. De toute façon, c'est toujours serré entre, on va dire, entre Alfa Romeo. Entre Alfa Romeo et Racing Point, c'est toujours très serré. Le midfield est toujours serré. Donc, ça risque d'être intéressant. Et nous sommes partis pour ce week-end de course. Allez les gars, on est partis pour la qualification. Les essais ont été très compliqués. Je ne sais pas si mon setup est excellent. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire mieux. Allez, on est partis. Et je touche. Ah, fait chier. Oh, pardon, Giovinazzi. J'ai voulu bien faire. Merde. Merde. Oh non, j'ai freiné si tard. Ah, le secteur était pas mal. Puis, dans le trafic, ça m'aide pas. Ah, par contre, si le frérot stroll, il peut me donner l'aspiration sur la grande ligne droite. Vas-y, reste devant. Reste devant. Reste devant. Ah, pas mal, hein. Bonsoir, pas mal. Par contre, du coup, je ne savais pas où freiner. Ah, mais j'ai perdu toute l'avance. Non, j'ai tourné si tôt. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir la différence entre nourrice et moi. Une 32,7. Une 33,4. La Formule 1 fait son retour en Asie du Sud-Est pour l'avènement d'un tout nouveau circuit. Préparez-vous, il ne reste que quelques instants avant le départ de cet inédit Grand Prix du Vietnam. Le circuit urbain d'Hanoï s'étend sur 5,5 km au cœur de la capitale vietnamienne. Une grande partie des 23 virages s'inspirent des grands circuits existants déjà au calendrier. Espérons maintenant que les dépassements seront au rendez-vous. Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Bon, parlons un peu de Ford. Ils vont attaquer ce Grand Prix en queue de peloton. Et quand vous bénéficiez d'une monoplace aussi rapide, il y a vraiment de quoi en rager. Ils vont l'avoir mauvaise quand ils se rendront compte que leur voiture n'a pas le même code postal que celui de la ligne de départ. Mais dans les points positifs, ils peuvent compter sur une voiture rapide pour remonter le peloton. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Allez, du coup on est 16ème comme vous pouvez le voir sur le volant. Qualification assez compliquée, même si je pensais avoir un bon tour, Au final, j'avais un bon potentiel, mais je n'ai pas réussi à l'exploiter au maximum. Coup dur, honnêtement, coup dur. Un peu de déception sur ce coup là, mais bon. Tant pis pour nous, on va mettre deux tours de carburant en plus. La stratégie est un rouge et finir en blanc. Ok, ça marche. Nos pneus sont usés, malheureusement. Et ouais, nous sommes partis pour ce Grand Prix d'Hanoï. Avec McLaren, c'est parti. Allez, on se place sur la grille. On est à l'intérieur, est-ce que c'est bien ? Je sais pas, on verra bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une course sur ce circuit. C'est depuis le début du jeu en fait. Depuis le 100% MyTeam. Ah, c'était une bonne chose d'être à l'intérieur. Je me disais bien qu'il y avait deux voitures à ma droite. Oh, Giovinati, pardon. J'ai pas de dégâts avec le contact avec Perez, c'est cool. J'ai cru que Giovinati, elle est tentée. Du coup, j'ai freiné tard. Et merde. Alors ça va, on va pouvoir se défendre pour l'instant sur Giovinati. Devant les deux Racing Points, elles sont on fire. Lorenz Rolk est en train de regarder ça, en train de suivre des très grosses gouttes. On nous annonce de la pluie dans le garage Racing Point. Ça a l'air d'aller vite devant, je vais essayer de coller le rythme. Histoire d'avoir le DRS, d'être un peu plus clean. Derrière, Raikkonen avec la Renault qui suit pas. On a l'un des pires châssis du plateau, donc le troisième secteur, c'est compliqué. Perez, elle est pas dans le DRS de ce troll. Quoi qu'il arrive, on a pas plus de vitesse que Perez, donc bon, tranquille. Mais Perez est plus dans le DRS de ce troll. Ah non, l'erreur. Ouais, Perez a du mal, mais je sais que si je le dépasse... Eh bien, si je le dépasse, j'irai pas plus vite que lui. Genre, je le sais. Donc, voilà. Parce que je suis pas tant facilité que ça par rapport à Perez. Devant, par contre, ça va méga vite. Ah, mais là, il va se défendre, en fait. Oh, le zigzag dans le freinage. Bon, on va essayer d'imposer son rythme, au pire. J'arrête de faire ça, hein. Par contre, je lui ai mis une seconde à Perez, là, sérieux ? Ah oui, quand même. Bon, bah, en fait, je disais que j'avais pas plus de rythme que lui, mais... J'ai pas le DRS, je suis un peu loin. Ah si, j'ai le DRS, c'est incroyable. Ok, gros rythme. Oh, Esteban déjà au stand. Bon, il était en grosse galère, ça m'étonne pas plus que ça. Par contre, ça va être chaud pour aller au bout. Ah, mais c'est pas le seul, il y en a plein qui s'arrêtent. What the fuck ? Allez, ça continue. Ça continue de rentrer au stand. Pour l'instant, stroll-moi, signs, on n'est pas rentré. Tout le reste est rentré, j'ai l'impression. Salut Charles. Au revoir, Charles. C'était pas loin. Il faut me prendre une pénalité, là, sur ça. Ok, stroll, c'est toujours pas rentré au stand, du coup, on va sûrement le jump. Oh, waouh. Cette sortie des stands, elle me fait peur, vraiment. Oh, Perez. Si je peux réussir à suivre les mecs en rouge, ce qui m'étonnerait, hein. Mais ce pourrait être fou. On a deux tours d'avance sur notre objectif carburant. Passe au mélange deux ou trois, s'il te plaît. Ah, d'accord, Jovenazie. T'avances, du coup. C'est ça, le deal, en fait. Si t'es devant moi, t'avances. J'aurais peut-être pas dû le dépasser. Parce que là, je veux pas avoir le DRS sur Perez. Alors que j'aurais pu suivre gentiment Jovenazie qui est en rouge, qui va probablement être plus rapide que moi. Il faut quand même, une chose est sûre, c'est que j'aurais pas le DRS sur Perez devant. Et Jovenazie qui est déjà une seconde 4. Bon, bah, ok. Bon choix, du coup. Position coéquipier. Si l'écart avec notre coéquipier. 13,6 secondes. Ils ont de nouvelles gommes dures. Ils occupent la 17ème place. Le dernier tour a donné une minute. 39,2. Il y a Peresque, pardon. Norris qui est aussi en hard. Stroll qui est passé en médium, qui est derrière nous. On a réussi à l'undercut de 2 secondes. Mais il va être plus rapide que nous. Il a peut-être une meilleure stratégie que nous. Paris de Giovinazzi. Euh, Sainz, pardon. Dans son Alfa Romeo. Hamilton hors course. Coup dur pour le quadruple champion du monde. Quintuple. Sextuple. Sextuple. Oh là là. Il a trop de titres. Je suis perdu. Il a trop de titres. Oh merde. J'ai failli... Eh bien présenter le mur à ma voiture. On va peut-être le laisser passer ce rôle. Il est beaucoup plus rapide. On va le laisser passer. Où vas-tu ? Allez, passe par là. On va essayer de le suivre. Moi qui voulait suivre ce rôle. Ça a l'air d'être bien perdu. Là, j'aurai pas le DRS une seconde, deux. Je vais me laisser hors course. Pas de safety car non plus. Où il est placé, ça m'étonnerait. Je veux le DRS. Bon, j'aurai pas le DRS. Tu as encore qu'une seconde, deux. Il a réussi à me mettre du temps sur... Le tour où il m'a dépassé, mais... Il m'en met plus trop maintenant. Si je peux réussir à grappiller les petits dixièmes là qui me manquent. Histoire d'avoir le DRS. Ah bah j'ai le DRS. Ah mais la zone de détection, elle est pas sur la... Avant le virage en fait. Elle est pendant la ligne droite. Ah d'accord. Ah mais ça en change tout. Comme en Azerbaïdjan, ouais. Mais j'avais vu la minimap et vu que... Les deux routes sont collées. Je croyais qu'elles étaient sur... Sur l'autre route en fait. Eh les mecs en rouge qui s'arrêtent déjà. Ça c'est terrible. Oh vers Chappen. La fusée vers Chappen. Oh s'il peut gêner ce troll. Et moi je suis gêné par mon non-talent. C'est terrible. Ah c'est Luc Fiat. Bon je vais voir le DRS mais ce troll aussi. De toute façon on a Daniel derrière. Il va aller plus vite que nous. Il vient de sortir des stands. Donc on va le laisser passer. Vas-y passe. Ça passe. Oh je lui ai cassé son gérant. Oh merde. Merde. Oh j'ai surviré sur sa gueule. Oh c'est terrible. Désolé Daniel. Il est vénère Daniel. Ah je vais péter un bon bout d'aileron. Je vais péter un sale bout d'aileron mon frérot. Oh il a roulé sur le vibreur. J'ai failli mourir. Et il m'a souverré dessus. En fait le truc qu'il faudrait c'est que je garde Fiat dans mon DRS. Parce que d'un il n'a pas beaucoup de vitesse. Et de deux. Il a un aileron pété. Parce que là il y a du coup il y a Sainz derrière. Il y a une Renault derrière. Là ça va devenir le bouchon à force. Et si je veux avoir des points. Il va falloir jouer stratégique. Sur PASA par exemple. Ça c'est pas de la stratégie tu vois. C'est de la débilité. C'est chaud derrière. C'est giga chaud derrière. Ah c'est Sainz maintenant derrière. Sainz il va aller plus vite que nous. Même si je pense qu'il a des médiums bien usés. On a combien sur nos durs nous ? Nous avons près de 4 tours de carburant. 40%. Ok. Pour l'instant il n'a pas le DRS Sainz. On est au 25ème tour sur 28. Je pense qu'il va nous recoller. Malheureusement l'alpha est très rapide. Ça va être compliqué de se défendre. Et ils n'ont pas le DRS. Ils sont un poil trop loin. Prochain tour ils l'auront. On aura 2 tours pour se défendre sur Sainz et Ocon. Je suis en train d'allumer en vert. Les pneus H. Ils sont pas mal rapides. Derrière ils ont l'air de galérer avec leur jaune. Ils sont à une seconde 3, une seconde 6. Si Ocon peut aller attaquer Sainz. Histoire que ça me donne encore plus de gap. Voilà. Merci Ocon. Bon mais en fait c'est qu'Ocon est beaucoup plus rapide que Sainz. Donc on va se battre avec Ocon sur le dernier tour. Bon on aura de l'ERS et de l'essence pour nous défendre. Mais là. Oh il va super vite. Pardon. Vas-y je préfère avoir le DRS. Vas-y hein. Il va pas ? Il est où ? Oh il est derrière. Ok j'aurai pas le DRS. Il va super vite. Ok ça va être chaud. Il aura plus trop d'endroits à me dépasser mais c'est chaud. Ouais c'était chaud avec Esteban. Oh le sous-virage. 7ème. Grosse remontée c'est cool. Pilote du jour. Pas difficile. Oh là là. Pas facile cette course. Vraiment pas facile. C'est la fin d'un grand prix du Vietnam renversant. Salouons la grande prestation des pilotes qui ont réussi à grimper sur le podium. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le grand prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Et Charles Leclerc à la win à 1 seconde 2. De Valtteri Bottas, 5 secondes 4 pour compléter le podium avec Sébastien Vettel. Daniel Ricciardo dans la Red Bull avec le meilleur temps en tour. Quatrième, Vershappen 5, Lance Roll 6, nous-mêmes 7 avec une très belle remontée de 9 positions. Et Sébano Connsteins, Kvyat pour compléter le top 10. On perd la tête, ça me paraît logique, on perd la tête du championnat. On est à 41 points, à 15 points de Charles Leclerc si ça vous intéresse, si jamais. On va très vite redescendre, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Et pour le championnat, nous sommes en troisième position avec 47 points. En tout cas pour Youtube et pour le live, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et ce live du coup, la qualification très compliquée mais on s'est bien rattrapé avec la stratégie. Très bon départ, le rythme était vraiment ok au final. On a eu un meilleur rythme que Norris donc c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il faut voir durant cette course. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, merci beaucoup. Nous avons assisté à une course très excitante. Êtes-vous de cet avis? Cette course vous a coûté la première place du championnat. Vous pensez être en mesure de la récupérer? Vous vous êtes débrouillé pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui. Quelle a été votre stratégie? On peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes. Qu'en pensez-vous? Vous avez heurté les murs plusieurs fois aujourd'hui. L'adhérence vous a fait défaut. Vous n'aviez pas bien négocié certains virages. Viens, ce sera tout, merci. 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 Merci.